Radio Paris-Mann 2 Mais j'ai toujours cette divergence avec lui sur ce qu'il est possible de faire ou pas face à cette Union Européenne. Je continue d'affirmer qu'avec une réelle volonté politique, il est possible pour la France de résister à cette Union Européenne-ci, et d'y trouver des alliés pour l'amener vers une entité réellement démocratique et sociale, quitte à ce qu'elle se fissure d'elle-même entre les tenants de l'Union austéritaire, peut-être au Nord, et une autre, sociale et démocratique, peut-être au Sud. Merci Radio Paris-Mann 2 pour cette vidéo. Christophe Benetton En 2017, Mélenchon a considéré que M. Asselineau était un petit candidat, violent la démocratie et bafouant l'équité du temps de débat. Si vous restez mélenchoniste, vous êtes forcément dans l'erreur. Parlez moins, réfléchissez plus. Christophe, merci pour votre commentaire. Si M. Mélenchon a considéré M. Asselineau comme un petit candidat, c'est une faute et je le déplore. Par contre, sur le temps de parole, il n'a aucune influence. Je ne suis pas mélenchoniste, mais sympathisant de la France insoumise. Merci pour vos conseils et votre commentaire. Concepto, si les Insoumis eux-mêmes ne comprennent pas la position de leur mouvement sur l'Union Européenne, c'est qu'il y a un loup ou non. Il me semble que les Insoumis comprennent la stratégie du mouvement concernant l'Union Européenne. Peut-être n'aurais-je pas été assez clair et vous me donnez l'occasion de préciser, je vous remercie donc. Ce que je ne comprends pas, ou plutôt déplore, c'est que la France insoumise ne reprenne pas la procédure de destitution du Président, car je pense qu'il faut faire feu de tout bois pour renverser le pouvoir actuel. J'ai bien compris que la majorité étant du côté du Président, la procédure ne pourrait aboutir. Mais il me semble, mais peut-être ai-je tort, que cela ferait écho au slogan des Gilets jaunes, Macron démission, ne serait-ce que pour ce symbole. Merci pour votre commentaire.